Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con. Une joueuse professionnelle ? Prousticheur. Merde ! Tu me fais chier, toi, tu me fais chier ! Merde ! Ouais, ouais, j'appelle ça enculé les mouches, moi. Bon, il est jamais là, celui-là, il fait chier, hein, il est jamais là, hein. Arrête un peu. Bon. C'est pas moi l'imbécile de service dans la famille, hein ? Si, si. Ah ! Il est pas con, lui. C'est vrai, tu me fais chier, des fois, tu me fais chier. Vous parlez de l'entorse de Fabrice ? Ouais. Il avait pas l'air content du tout. Il veut qu'on se voit demain, 7h30 chez lui. Et qu'est-ce t'avais besoin d'appeler Richard ? Si ça se trouve, Fabrice, il l'a remis dans 3 jours. Qu'est-ce t'avais besoin d'aller me balancer, là ? C'est ça, c'est ça. Garde ton baratin pour demain. J'ai oublié de regarder mon frère. Le regarder ? Voilà, à 19h. Il m'a demandé de le regarder, j'ai oublié. Il est venu vous voir à 19h, il vous a dit regarde-moi ? Je comprends pas. Mais à la télé, du con. Elle est dégueulade, cette flotte. Elle est tiède. C'est drôle qu'on m'en se trompe. Les numéros des poulets, je croyais tous les connaître. Celui qui vient chercher une fille, celui qui vient chercher une enveloppe. Je connaissais pas du tout ce numéro de celui qui vient prendre ses gouttes. Il va faire quoi, Baco, lui, dans 8 jours à Paris ? Vendre des fagnons en la mi-temps ? Et même les fagnons, ce con de nègre, ils seraient foutus de les perdre. On n'est pas obligés de dire con de nègre, tout ça. Non, mais attends, on rigole. Ah, pardon, j'avais pas compris, super drôle. C'est pas toi, Frangin. Toi, tu fais le café. Oui. Alors, ici, vous allez mettre votre nom, votre prénom, ça vous savez. Là, le contenu de votre sac, approximatif. Ici, vous vous écrivez comment ça s'est passé. Et puis vous... Vous signez en bas. Et puis vous remplissez les deux formulaires parce que j'ai pas de carbone. Et tu l'as vue alors ? Oui. Je vais dire que je l'ai vue, moi aussi. Hein, dis-moi comment c'était un peu. Mais tu vas mentir donc. Bah, évidemment que je vais mentir. Je vais pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié, alors que maman m'a téléphoné une heure avant pour pas que j'oublie. Batman. Si vous me croisez sous le stick, vous me le ramenez. J'aime bien ses costards, Richard. Je trouve qu'il a de beaux costards. Et ce qu'il a dit, t'as aimé aussi ? Ou bien t'as eu collima, j'ai pas le son. Il dit qu'il a me pété le genou et toi t'adores ses costards ? Mais j'essaie de dédramatiser. Eh ben ça marche pas du tout, on est dans la merde là, Charlie. Roi de la tchatche. La tchatche, William. La tchatche, t'es le roi, toi. Non, moi j'ai rien dit encore. C'est pas bien. C'est pas bien ce que t'as fait à la famille, Jackie. Viens avec moi, viens. Viens, je te fais un quoi voir. René, tu lui sers tout ce qu'il veut, c'est pour moi. Tu peux pas quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord ? Oui. Voilà, j'ai un service personnel à vous demander. J'ai compris. Vous pouvez compter sur moi, j'ai compris. Oui, oui. Comment ça, j'ai pas compris ? Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'avais pas compris. On ne sent pas le cul des filles. Voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Hein ? Vous voulez boire un coup ? Ah, je vous remercie, mais non. Par ce temps de lourde chaleur, je ne préfère pas boire excessivement. Vous êtes un sacré type, vous. Moi, c'est justement la chaleur qui ferait que je boirais plus que par une température de moins 20. Je rencontrais quelqu'un. Je sais. Je vous ai vu. Tu as quelque chose à me dire ? Non. Il me plaît. Alors mettez-vous bien ça dans le crâne. Je reste ici. Je m'occupe de mon frère. Dites-le à ces salauds de Vauque. Ils peuvent se brosser pour la maison. Je ne leur vendrai pas cette baraque pour qu'ils s'empressent de la raser. Alors c'est parfait. J'irai vous voir pour les formalités légales, comme vous dites. Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Tu me plais aussi ? T'as une préférence ? C'est différent. C'est mieux. Je n'ai pas dit ça. Si c'est pas mieux, c'est quoi, alors ? Il est plus jeune. C'est pas ça. Enfin, c'est un ensemble. Tu préfères un ensemble. J'accueille, elles sont passées, toutes ces filles. Oh, elles sont parties en vacances. Tu n'étais pas au courant, toi, Jackie ? Raymond, je te jure sur la tête de ma mère que je viens de l'apprendre, ça. Je ne ferais pas ce que je t'avais dit. De venir m'en parler tout de suite à moi, au lieu de déranger Raymond pour rien. Sacré garage, ici, hein ? Ouais, c'est le vrai garage. Mais putain de Dieu, que ça pue l'essence, ça me fout mal au crâne. Comment tu fais pour pas avoir mal au crâne ? J'ai mal au crâne. Il me regarde, il demande deux cartes. Moi, je suis peinard, j'ai un full service, moi. Il me suit, il demande à voir. Il n'a pas un carré de roi, cet enculé, là ? Tu l'as vu, l'émission, toi ? Ouais, ouais, ouais. Tu m'as trouvé compréhensible, toi ? Compréhensible ? Ouais, compréhensible. Naturellement, je n'ai pas le droit de les emmener avec moi, mais je suis séparé de mon épouse et je les ai pour le week-end. Enfin, ce n'est pas ma vie qui compte, c'est la vôtre. Et vous n'avez pas resté la plantée comme deux zombies ? Vous pouvez aller dans la cuisine ? Oui, oui, bien sûr. Alors, allez goûter dans la cuisine du monsieur. Il y a une chance qu'il soit aimable. Ouais, c'est un détail, c'est con. Mais t'as bafouillé à un moment. Tu vois ? Ah ouais, t'as bafouillé, comment ça se fait, ça ? Nom de Dieu, non, pas toi, pas cette machine, tu touches pas cette machine. 40 000 balles, j'ai payé. Tu vas t'amener avec tes sales pattes ? Pour tout bousiller ? Merde ! C'est pas un jouet, ça, t'entends ? C'est pas pour les mômes, ni pour toi. Ah, tu t'en fous de mes histoires, je te remercie. Ouais, parce que tu t'intéresses aux miennes. Hein, tu les connais, mes histoires à moi. À part ton émission de télé, là, que j'ai pas vue, d'ailleurs. Hein, t'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, t'as vu, c'est même pas ce que ça veut dire ! Bon, il n'y aura pas à l'hôpital, tu vas faire des excuses à ma femme. Des excuses ? À ta femme ? Et ton frangin, il va s'excuser pour s'être tapé cette pute ? T'appelles pas comme ça ! C'est une gentille fille, on va se marier. Mais à chaque fois, c'est pareil, je la connais par cœur, ta chanson. Et que ce soit toi, au moment, on finit. Je vois la même histoire, je comprends rien, je sais rien, et c'est pas à peine de lui te piquer, à lui, il est trop con. Faut que tu t'excuses, Vauque, c'est chez moi, ici. C'est pour te prévenir, moi ! C'est ce que j'en dis, c'est pour toi ! Faut que tu saches que c'est une pute ! T'appelles pas comme ça, je t'ai dit. J'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie qu'on soit ensemble. Et donc, je te demande, officiellement, de reconsidérer mon cas. Attendez, mais écoutez-moi, écoutez-moi. Il faut pas trop vous attacher à moi, Laura. Je vous aime pas, vous m'aimez pas non plus, hein, donc... Je suis bien avec vous, et j'aime bien faire l'amour avec vous. Ah oui ? Je m'aime pas vous ? Mais si. Mais oui. Mais ça suffit pas. Et qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête, d'abord ? Ah oui, et tu choisis le vendredi soir pour me faire ça... Bon... Bon, alors, attends, écoute, écoute, je vais te proposer quelque chose. Voilà. Tu viens ce soir, et tu commences à réfléchir à partir de demain, par exemple. Ah, ça va trouper, chérie. Ça va, y'a pas de bobo ? Je peux vous demander un truc, deux secondes ? Oui, vas-y. Ma principale qualité, d'après vous, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501